Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire organisé par lepetitjournal.com. Je suis Hervé Hérault, le président et le fondateur des éditions du Petit Journal, que vous retrouvez tous les matins avec les newsletters, sur les réseaux sociaux et évidemment notre nouveau site Internet. Merci à vous de vous être inscrit et vous êtes connecté pour ce webinaire sur la thématique Pourquoi investir dans une SCPI internationale en tant qu'expatrié ? Nous serons pendant une heure aujourd'hui avec Baptiste Bruneau qui est directeur commercial de la société Corum L'Epargne qui est du coup spécialisé dans l'investissement en SCPI international et qui va vous répondre à toutes vos questions et aborder évidemment ce sujet. Donc merci une fois de plus à tous très nombreux de vous être inscrits. Je vous informe que le webinaire sera disponible en replay quelques instants après la fin du webinaire. Donc si vous ne pouvez pas assister à toutes, eh bien pas de souci, vous pourrez le revoir en replay. Vous pourrez également le faire connaître à vos amis, connaissances, collègues qui pourraient être intéressés par le sujet et qui ne s'étaient pas inscrits. Il y a bien entendu un petit onglet questions en bas à droite qu'on va utiliser comme fil de chat et qui est là pour poser vos questions. Donc vous voyez, vous avez une petite cartouche qui pose une nouvelle question. Donc je vais vous mettre un petit bonjour. Voilà, bonjour à tous. Voilà, vous le voyez s'afficher. Donc dites-nous un petit peu déjà où vous êtes. Faites-nous un petit signe. Est-ce que vous êtes en Asie et c'est la fin de journée ? Est-ce que vous êtes sur le continent américain ? Vous êtes levé très tôt pour assister au webinaire ? Est-ce que vous êtes en Europe, en Afrique ? Faites-nous un petit coucou. Ça nous montrera également à la fois où vous êtes et puis aussi s'assurer qu'évidemment le petit module marche bien. Mais évidemment, il n'y a pas de raison. Donc généralement, c'est assez sympa de vous voir tous un petit peu connectés autour du monde pour nos webinaires. Je vais déjà accueillir Baptiste Bruno, comme je disais, directeur commercial de Corum Lepagne. Baptiste, si vous voulez vous présenter en quelques mots pour nos internautes. Et puis après, on lancera une présentation que vous avez préparée. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, je vous entends. Bonjour. J'ai eu un petit souci de connexion a priori. Bonjour, bonjour Hervé. Bonjour à toutes et tous. En revanche, j'ai loupé les 30 dernières secondes, je pense. Bon, pas de souci. Je disais juste, je te demandais, je vous demandais si vous vouliez vous présenter. Oui, bien sûr. Avec plaisir. C'était Corum et après, on lancera la présentation. Oui, bien sûr. Avec grand plaisir. Bonjour, je m'appelle Baptiste Bruno, je suis le directeur commercial de Corum Lepagne. Et Corum, en fait, on est une société indépendante et on insiste sur ce point parce que ça nous permet de prendre certaines décisions, d'être agile dans certains moments. Et donc, on est une société indépendante qui existe depuis 2012 et on a commencé avec l'ASCPI, donc avec l'investissement immobilier. On y reviendra un petit peu plus tard. Une société indépendante, donc depuis 2012, qui est gérée par son fondateur qui est Frédéric Puzyn. Et aujourd'hui, on est une dizaine de managers également associés à l'ASCPI. Donc, on est une entreprise vraiment 100% indépendante et qui ne dépend pas d'un groupe bancaire, d'une assurance ou d'un fonds d'investissement qui nous permet d'une certaine agilité. Très bien, parfait. Allez, on a Alexandre qui est à Barcelone, Marilis qui est à Milan. Utilisez bien le petit onglet questions plutôt que l'onglet chat. On a Samuel aussi qui est au Ghana. On va plutôt utiliser l'onglet questions si vous voulez bien les internautes avec la petite cartouche poser une nouvelle question. Ça fait un petit peu doublon sur cette plateforme, mais bon, ça fonctionne bien comme ça. Donc, posez une nouvelle question. Si vous voulez bien, Baptiste, on va démarrer avec la présentation. Je vais l'afficher en grand et je vais vous la laisser dérouler pour que nos internautes prennent connaissance finalement de ce que c'est une SCPI internationale. Et on peut peut-être d'ailleurs, merci Hervé, on peut-être même déjà revenir sur ce qu'est une SCPI avant même d'être une SCPI internationale. La définition du mot SCPI, pour ceux qui sont familles avec l'immobilier, c'est une sorte de grosse, voire très grosse SCI. Donc, c'est une société civile de placement immobilier. Et qu'est-ce qu'elle va permettre, la SCPI ? Elle va permettre de mettre en commun et de se porter acquéreur, co-acquéreur, co-propriétaire d'immeubles qu'on ne pourrait pas acheter en tant qu'épargnant particulier. Et on prendra quelques exemples par la suite, mais on pourra acheter des hôtels, des immeubles de bureaux, on pourra acheter éventuellement des commerces, des immeubles de logistique qui peuvent être des gros immeubles. Nous, et on en reparlera un peu plus tard, mais on va regarder des immeubles de 15 millions d'euros, de 80 millions d'euros, de 100 millions d'euros qu'on ne peut pas forcément acheter en tant qu'épargnant. Donc, on va faire une sorte de peau commun de ces immeubles, on va être co-propriétaire, on va percevoir des loyers qui seront perçus par la SCPI et qui seront reversés tous les mois. Et une fois passé ce qu'on appelle un délai de jouissance, qui est le délai pour nous d'investir l'épargne qui nous est confiée, on va reverser ces loyers. Donc, ça va faire un complément de revenus. Et donc, je disais SCPI avant même d'être une SCPI internationale. Les SCPI, ça fait peu plus de 50 ans que ça existe, donc ce n'est pas un produit d'épargne qui était nouveau. Il était confidentiel jusque dans les années 2000 et il s'est démocratisé et il y a eu un certain nombre d'innovations et notamment d'innovations en termes d'investissement. Vous parliez d'international et je reviendrai sur Corom avec quelques chiffres clés et ce que l'on fait chez Corom l'épargne. Mais au départ, les SCPI, elles investissaient à Paris, en région parisienne, de manière plus marginale en région en France et en province. Et on a commencé chez Corom l'épargne en se disant qu'on peut investir en France, mais finalement, l'Europe a tout. C'est d'avoir la monnaie unique et donc on va pouvoir se permettre d'investir à l'étranger. Et c'est ce qu'on a commencé à faire chez Corom à partir de 2013, en investissant en Espagne par exemple. Et j'y reviendrai parce qu'il n'y a pas que l'Espagne, on verra qu'il y a d'autres pays, mais ça s'est fait au fur et à mesure de notre développement et puis aussi des opportunités qu'on a peu trouvées. On peut peut-être revenir, on évoquait les SCPI, on peut peut-être revenir sur le groupe Corom en quelques mots. L'idée n'étant pas de vous noyer dans des chiffres, mais on est une entreprise qui est assez jeune, puisque la société a été créée en 2012 avec le lancement d'une première SCPI qui s'appelle Corom Origine, qui est la plus historique chez nous. On en gère trois aujourd'hui. La plus ancienne, pardon, Secorum Origine a été créée en 2012 avec un objectif qui était de délivrer une performance de 6%. Cet objectif de performance à l'époque, il était déjà relativement ambitieux. Il l'est toujours aujourd'hui et il nous semblait que peu importe le niveau, en tout cas historiquement, peu importe le rendement des livrets A par exemple, des contrats d'assurance vie, que ce 6%, finalement, il rémunérait suffisamment l'épargne. Alors, il l'a beaucoup rémunéré quand il était haut et très bas. Aujourd'hui, il a toujours une différence relativement importante avec ce qu'on pourrait appeler un placement sans risque, mais que ce 6%, il avait du sens dans la durée. Et quand on investit en immobilier, ça peut paraître une banalité ou une vérité générale, on est sur un temps relativement long. L'immobilier, ce n'est pas fait pour faire du trading, ce n'est pas fait pour boursicoter. On est sur un temps long et qu'afficher cet objectif de performance de 6% nous paraissait être un objectif ambitieux et tenable dans la durée. Ce qu'on aime afficher chez Corum l'épargne, c'est également le nombre de clients. Ce qui compte, ce n'est pas forcément les montants d'épargne qui nous sont confiés, même s'ils sont importants. On a les chiffres ici au 31 décembre, ils ont évidemment progressé depuis. On est à plus de 7 milliards, peut-être même 7 milliards et demi d'euros qui nous sont confiés. Et dans cela, il y a évidemment beaucoup d'immobilier. On est encore une PME, alors on est une PME qui grandit, mais nous sommes aujourd'hui 250 salariés chez Corum. 250 salariés, alors notre siège, il est basé à Paris. On est à côté de l'étoile pour ceux qui connaissent Paris. Et dans la mesure où je vous ai dit qu'on s'était développé en Europe, et ce depuis 10 ans maintenant avec l'Espagne par exemple, mais on verra qu'il y a d'autres pays, on a ouvert des bureaux au fur et à mesure de notre développement. Le premier bureau qu'on a pu ouvrir, il est aux Pays-Bas, à Amsterdam, parce qu'il s'avère que notamment en 2014 et 2015, on a investi massivement aux Pays-Bas. Et pour nous, il était important d'être au plus près des acteurs de l'immobilier, donc ceux qui vendent, ceux qui achètent. Et également, il était important pour nous de gérer cet immobilier. Et on ne dit pas qu'on ne peut pas le faire depuis Paris, mais il y a des particularités locales, ne serait-ce que sur la rédaction des baux, sur la fiscalité, sur les charges, etc. Donc, il nous fallait des spécialistes en interne, parce que c'était important pour nous de maîtriser toute la chaîne, de l'investissement à la gestion, et enfin jusqu'à la distribution des dividendes et la vente de certains immeubles. Donc, on a ouvert un bureau, je l'ai dit, à Amsterdam, ensuite on a ouvert un bureau à Lisbonne, en Autriche également, à Vienne, à Londres et en Irlande. Ce qui fait que ce côté européen et international, on le retrouve à l'intérieur même de nos produits, mais on le retrouve aussi parmi nos collaborateurs et nos différentes équipes, parce qu'on a plus de 20 nationalités chez Corom, ce qui en fait finalement une PME internationale, ce qui est assez intéressant en termes d'échange et de culture. On a parlé donc de SCPI. Aujourd'hui, Corom gère trois SCPI pour le compte des épargnants. On a également un contrat d'assurance-vie, on a également une expertise sur la partie obligataire, mais je n'en parlerai pas aujourd'hui. On va se concentrer sur la SCPI. Corom Origine, donc, qui a été lancée en 2012, on le voit, la capitalisation, donc c'est la taille de la SCPI, une capitalisation de plus de presque 2,8 milliards d'euros, ce qui en fait une des SCPI les plus importantes, et donc les plus diversifiées. Et c'est aussi la plus ancienne, puisqu'elle a été créée en 2012, comme vous le voyez, et c'était à l'époque la première SCPI européenne. Donc, elle a commencé à investir en France, et puis rapidement, elle a investi en dehors de nos frontières. Celle-ci, elle a aujourd'hui plus de 95% de son patrimoine qui se situe hors de France, uniquement en zone euro, parce que c'est ce qu'on avait écrit au départ, et donc c'est ce qu'on a fait. Elle est présente dans un peu moins de 15 pays, donc ce qui en fait une SCPI, on va dire, très diversifiée au niveau géographique, et on pourra parler des différents secteurs, parce que l'immobilier, donc chez Corom L'Epergne, pardon, je ne l'ai pas précisé, mais on va parler d'immobilier professionnel. Je pense que lors de certains webinaires, vous avez pu parler d'immobilier direct, de résidence de service ou autre. Ici, on parle vraiment d'immobilier professionnel. L'immobilier résidentiel, c'est un autre métier, et ce n'est pas celui qu'on maîtrise chez Corom. Donc, on va sur l'immobilier professionnel. J'ai parlé du bureau, évidemment, et on pourra en reparler, il y a souvent des questions sur cette thématique. On peut parler de logistique, on peut parler d'hôtellerie, on peut parler de commerce. L'immobilier de santé est très à la mode également depuis quelques années, notamment depuis 2020 avec le Covid. On verra aussi par ailleurs qu'on ne va pas avoir une approche contrariante par plaisir, mais chez Corom, pour afficher les niveaux de performance que l'on verra juste après, on essaie de ne pas suivre les effets de mode et les tendances pour essayer de déceler justement les bonnes opportunités. Et c'est pour ça qu'on peut parler du bureau et on peut parler du commerce. Corom XL, qui est une SCPI qu'on a lancée un petit peu après puisqu'on l'a lancée en 2018, on l'a lancée en mai 2018, elle a bien grossi. C'est la SCPI internationale de Corom l'épargne puisqu'elle investit en zone euro, mais aussi massivement en dehors de la zone euro. Donc, c'est-à-dire qu'on va inclure un nouveau risque qui est celui de la devise, mais qu'on veut aussi transformer en opportunité. Parce que c'est-à-dire qu'on pense être capable d'aller chercher de la valeur, que ce soit ici des loyers qui nous sont versés, mais également ici des éventuelles ventes et donc des plus-values qu'on pourrait réaliser avec une identification d'une fenêtre qui sera opportune et sur l'immobilier et également sur la devise. Et j'y reviendrai un peu plus tard, mais c'est la raison pour laquelle Corom XL a investi à partir de 2018-2019 assez massivement au Royaume-Uni, ce qui peut paraître encore une fois contre-intuitif quand on entend tout ce que l'on a pu entendre ces dernières années sur le Royaume-Uni, mais justement parce qu'il y avait une opportunité et immobilière et au niveau du change, du taux de change, puisque la livre sterling avait beaucoup baissé. Et nous, on a transformé ça. On a voulu transformer ça en opportunité et on verra si l'avenir nous donne raison, mais c'est une réelle conviction chez Corom. Et puis plus récemment, on a lancé Corom Orion. Alors plus récemment, on voit que cette SCPI est déjà relativement importante parce qu'il y a 999 millions d'euros à croire qu'on n'a pas voulu dépasser le milliard d'euros au 30 juin. C'est une SCPI qu'on a lancée en plein pendant le Covid parce qu'on l'a lancée fin janvier, on l'a lancée je crois le 30 janvier 2020. Et puis je pense que c'était un phénomène, enfin quelque chose qui a été mondial. Donc tout le monde l'a vécu. Donc quelques mois, quelques semaines avant le Covid. Et ce qui aurait pu être une faiblesse, c'est transformer en opportunité, en réelle force. Alors c'est triste à dire, compte tenu de toutes les conséquences qu'a pu avoir le Covid. Mais pour Corom Orion, si je ne prends qu'elle, ça a été plus une chance qu'autre chose parce qu'elle est arrivée avec la confiance de nos clients et de nos partenaires, elle est arrivée dans un marché immobilier où il y avait beaucoup moins d'acheteurs parce que les frontières étaient fermées, évidemment stressées. Et on a réussi à obtenir cette confiance. Alors c'est aussi par rapport au travail qui avait été effectué des précédentes années avec Corom Origin et Corom XL. Et donc elle a pu acheter dans des conditions qui étaient complètement différentes avec un pouvoir de négociation plus fort. Et on verra, et on pourra en reparler d'ailleurs, qu'elle a pu saisir un certain nombre d'opportunités qu'elle continue à saisir. Et puis c'est l'ASCPI ISR. Alors pour ceux qui ne sont pas familiers de ce terme, c'est l'investissement socialement responsable. Et en fait, ce qui compte, la priorité chez Corom, c'est de délivrer de la performance. Mais avec Corom Orion, on a la possibilité de délivrer de la performance et également d'avoir ce label ISR, l'investissement socialement responsable, parce qu'elle a acheté des immeubles assez récents pour la plupart et qui vont bénéficier des meilleurs labels européens en termes de consommation énergétique et en termes de qualité de construction. Ça, ce sont les performances 2022. Et on verra juste après les performances sur la durée, parce que regardez une année en particulier, c'est toujours très bien, et on rappelle à l'écran que les performances passées ne présagent pas des performances futures, parce que ce ne sont évidemment pas des produits garantis, mais on illustre ici la performance qui a été celle de 2022. En l'occurrence, elle se décompose de deux façons, avec deux jambes. La première, c'est le rendement, donc c'est les revenus qui ont été versés, que ce soit des loyers ou des plus-values. Donc on voit qu'elle a été de 6,88 sur Coromangine, c'est-à-dire de 99%, 5,97 sur Coromixel, 6,47. Et puis à côté, vous avez l'augmentation du prix de la part. C'est-à-dire qu'on a des expertises qui sont annuelles, qui sont à réaliser lors du dernier trimestre de chaque année par des experts indépendants. Et il s'avère qu'en 2021, la valeur de l'immobilier, donc des immeubles détenus par ces trois SCPI, avait progressé, et avait progressé assez significativement. Et c'est pour ça qu'on a pu augmenter le prix de la part et donc le prix d'acquisition de chacune des SCPI. D'ailleurs, je rappelle, et c'était l'un des points de l'intérêt de l'investissement en SCPI, c'est-à-dire qu'acheter un immeuble ou un appartement en direct, ça peut être un ticket d'entrée relativement élevé. En SCPI, on a un accès à partir de, si je prends celle qui a le prix de part le plus accessible, on va dire, c'est Corom XL à partir de 195 euros. Donc, ça prouve le niveau d'accessibilité de l'investissement en SCPI. On ne demande pas un investissement de 50 000 euros ou de 100 000 euros ou de l'équivalent d'une acquisition en direct. Et puis, il y a donc cet indicateur, qui est celui de la performance réelle, où on va additionner les rendements et l'augmentation du prix de la part, parce que ça s'est bel et bien matérialisé dans un investissement qui aurait été réalisé par un épargnant dans le passé. Donc, ça, c'est la performance 2022. Mais ce qui compte, même si je ne suis pas en train de vous annoncer les chiffres pour 2023, mais ce qui compte, c'est aussi de regarder le film et pas uniquement une photo arrêtée au 31 octobre 2022. Et on le voit, donc, vous avez en vert, puisqu'on a le nom de la SCPI, mais en vert, vous avez la SCPI la plus ancienne, qui est Corom Origin. En orange, vous avez la SCPI Corom XL. Et enfin, en bleu, vous avez la SCPI Corom Orion. Le but de ces diapositives, c'était d'illustrer le fait d'atteindre ces objectifs, qui sont de 6% sur Corom Origin, de 5% sur Corom XL et de 4,5% sur Corom Orion. Et donc, ces objectifs sont atteints et dépassés dans la durée. Et puis, ce que l'on voit également à l'écran, c'est la performance moyenne des SCPI. C'est-à-dire qu'on voit qu'en 2012, finalement, la moyenne des SCPI de tout le marché, il en existe plus d'une centaine et c'est peut-être même plus de 200 SCPI qui existent sur le marché. Donc, c'est un marché qui est concurrentiel. On voit que la différence entre le rendement moyen et le rendement de Corom Origin, à l'époque, elle était importante. Déjà, elle était de 0,7%, presque 0,8%. Mais on voit que ce delta s'est accentué au fur et à mesure des années et que les SCPI Corom, les trois SCPI Corom, ont maintenu leur performance et leur objectif. On peut parler de fiscalité. Alors, on ne pourra pas rentrer dans le détail de la fiscalité de chaque pays parce qu'il faudrait étudier les conventions fiscales de la SCPI, donc de la France, avec tous les pays dans lesquels elle est investie et le pays dans lequel se situe l'épargnant, en tout cas là où il est résident fiscal. Mais on peut simplement comparer la fiscalité d'une SCPI qui serait investie 100% en France et la fiscalité d'une SCPI qui est investie 100% à l'étranger. Je rappelle que ce n'est pas le cas de Corom Origin qui a 95% à l'étranger. Et en revanche, c'est le cas aujourd'hui de Corom XL et Corom Orion, même si on n'exclut pas d'investir en France. Donc ici, c'est vraiment un exercice, alors peut-être scolaire, mais on ne parle pas de SCPI Corom, on parle vraiment de la fiscalité. On voit que pour une SCPI qui a investi 100% en France, on a pris l'exemple d'un client qui avait ce qu'on appelle une tranche marginale d'imposition, alors terme un peu barbare, mais propre à la fiscalité française, qui correspond à la moyenne ou en tout cas à ce que l'on peut constater chez les 100 000 clients, les 100 000 épargnants qui sont chez Corom L'Epargne aujourd'hui. Donc on va avoir ce qu'on appelle la tranche marginale d'imposition. Donc quand on touche 100, on va payer 30%, donc ça c'est la fiscalité sur le revenu, et ensuite on va payer les prélèvements sociaux. On le voit ici, la différence, c'est qu'on va payer Corom, ces SCPI vont payer un impôt à l'étranger dans chaque pays où se situent les immeubles, et on reviendra sur les pays dans lesquels les SCPI Corom L'Epargne sont investis, on va payer un impôt à l'étranger qui va être de l'ordre de 20%. 20%, c'est une moyenne, puisqu'on sera entre 18 et 21, 22 en fonction des années, en fonction des pays d'où proviennent les loyers. Et donc on se rend compte qu'on va payer ces 20% à l'étranger, et que pour un résident fiscal français, il aura un complément à payer. Mais en résumé, on va payer environ 30% au même titre que l'imposition sur le revenu. La grosse différence, elle se situe sur la partie de prélèvements sociaux, parce que ces revenus fonciers étrangers, donc sur la partie de droite du graphique, ne vont pas subir les prélèvements sociaux, ce qu'on appelle la CSG, CRDS, qui sont de 17,2%. Et c'est là aujourd'hui la grosse différence. Alors, on ne choisit pas un investissement en particulier pour sa fiscalité, en tout cas ce qu'on apprend, c'est qu'on a tendance à choisir plutôt pour sa performance, sa pertinence, et la fiscalité, c'est ce qui en découle. C'est vrai que nous, on a investi à l'étranger dès 2013, non pas pour des raisons fiscales, mais pour des raisons de performance et d'opportunité. À découler de cette stratégie, cet avantage fiscal, donc tant mieux, on en tire profit et c'est très bien pour les épargnants aujourd'hui. Mais comme tout avantage fiscal, on sait qu'il peut être rediscuté, on sait que les choses évoluent et peuvent évoluer assez vite. Donc, on n'en fait pas un argument, mais en tout cas aujourd'hui, c'est ce que l'on peut vivre et ce que l'on peut constater. On parlait de diversification, on parlait des pays dans lesquels les CPI Corum étaient investis. Vous avez une carte. Alors, on a un peu rapproché le Canada comme vous pouvez le voir à l'écran. Et en fait, c'est parce qu'il y a un investissement qui a été réalisé au Canada par Corum XL à la fin de l'année 2020 parce qu'à l'époque, on avait une opportunité et sur le dollar canadien et sur l'immobilier. Donc, on a pu faire une acquisition d'un peu plus de 25 millions d'euros au Canada. Et puis, vous voyez la France qui ressort beaucoup, mais qui est le pays finalement dans lequel on a le moins investi. Puis, vous avez l'Espagne, vous avez le Portugal, l'Italie, le Royaume-Uni, je l'ai dit pour Corum XL. Alors, il n'y a pas que l'Angleterre, vous avez l'Irlande. Je ne vais pas vous faire toute la carte, mais les CPI Corum sont présents dans 17 pays en Europe et outre-Atlantique avec le Canada, ce qui en fait des CPI très diversifiés. Et c'était là l'objectif, notamment en 2013 quand on a investi en Espagne. Et pourquoi on a investi en Espagne ? Parce qu'on sortait de la crise de la dette européenne. Vous vous souvenez peut-être tous de l'Espagne, du Portugal, mais aussi de la situation en Grèce. Et donc, l'Espagne avait beaucoup souffert. Son immobilier également. Et la position de Frédéric Puzin et des équipes de l'époque. L'Espagne va mal, mais il y a toujours des immeubles qui sont occupés par des locataires et des locataires qui sont solides et qui vont traverser la crise et les différentes crises. Donc, l'immobilier était décoté. On avait néanmoins certains locataires qui étaient solides et robustes financièrement. Et c'est pour cette raison qu'on allait en Espagne. Ça, c'était la première idée. C'était de se diversifier, d'aller chercher du rendement. Les cycles immobiliers n'évoluaient pas de la même façon. Puisqu'on a vécu aussi en 2020, par exemple, c'est que quand il y a une crise, en l'occurrence une crise mondiale, tous les pays n'ont pas réagi de la même façon. Tous n'ont pas rebondi de la même façon. Et c'est important pour nous cette diversification. Et on a tiré le profit. En tout cas, on a récolté les fruits en 2020 parce qu'il n'y a pas eu le même confinement. Il n'y a pas eu les mêmes discussions avec les locataires en fonction des pays. Il y a eu des États qui étaient beaucoup moins protecteurs vis-à-vis du propriétaire que l'État français, par exemple, où on a pu bien encaisser les loyers et on le voyait sur la diapositive d'avant. Même en 2020, les objectifs ont été tenus alors qu'on pouvait se dire qu'il y a eu un véritable cataclysme. Je commençais à évoquer les locataires. J'avais pris le cas et l'exemple de l'Espagne juste avant. Ce qui compte, c'est évidemment le fait de percevoir ces loyers de la part des locataires. Et l'un des avantages d'investir à l'international et essentiellement en Europe, même si on va aussi en dehors de la zone euro, c'est d'avoir des baux qui vont être longs et qui vont être fermes. En France, le bail commercial le plus connu, c'est ce qu'on appelle le 369. Et le bail vraiment ferme dans ce 369, c'est trois ans. En l'occurrence, on voit que sur les CPI Corum, on a un engagement d'un peu plus de six années. On est quasiment à sept années d'engagement pendant lesquelles le locataire, il est obligé de payer son loyer. Alors, ce n'est pas une garantie, mais il y a cet engagement contractuel. Il y a un bail qui est signé. Et hormis si le locataire, qui est bien souvent une grande entreprise, de taille internationale, si jamais ce locataire fait faillite, évidemment, on n'aura pas de loyer en face. Mais néanmoins, il y a cet engagement contractuel. Et on voit que, alors c'est des termes un peu jargonneux et spécifiques à notre métier, mais les taux d'occupation, financiers notamment, c'est la part de locataires qui payent bel et bien leur loyer au sein de nos CPI et quelle est la surface qui est occupée et payée par les locataires. Et on voit qu'on est à minima à 87% et on dépasse même les 100%. Alors ça, c'est une petite particularité de Corom Orion, mais le but, c'est évidemment de rester sur ces niveaux très élevés. On ne restera pas éternellement au-delà de 100% sur Corom Orion, mais ça veut dire qu'on reçoit beaucoup de loyers sur cet SCPI. On a parlé de, tout à l'heure, je parlais de Corom XL qui a investi en dehors de la zone euro. Je disais aussi que ça pouvait être une approche qui pouvait paraître contrariante ou contre-intuitive, notamment d'investir au Royaume-Uni après le Brexit, après une année 2022 on va dire assez mouvementée et en fait, je l'ai dit aussi en introduction, l'immobilier, on va être sur un temps long, les cycles de l'immobilier ne sont pas ceux des marchés boursiers par exemple, l'idée c'était de saisir une opportunité. On a saisi cette première opportunité en 2017 et 2018 avec Corom XL où on a regardé un petit peu dans le rétroviseur et la livre Staling avait évidemment beaucoup baissé suite au Brexit et elle était historiquement basse et c'est pour cette raison-là au départ qu'on a investi au Royaume-Uni et aussi parce que l'immobilier avait baissé donc pour nous, les deux conditions qui ont été à l'origine de la création de la création de Corom XL étaient réunies pour investir au Royaume-Uni et aujourd'hui, la livre remonte légèrement et progressivement mais ça nous va bien, on a investi en moyenne autour de 1,13 donc vous voyez le taux de change à l'écran et ça nous a permis on pense de réaliser de bonnes affaires et ce qui permettra on espère évidemment à la SCPI de dégager des plus-values quand l'immobilier repartira et quand la livre pourra atteindre des niveaux plus élevés et peut-être qu'on pourra se positionner à la vente à partir de 1,20 ou 1,25 et de dégager évidemment des plus-values alors ça c'est particulièrement vrai sur le Royaume-Uni on l'a fait de manière on va dire plus marginale sur le Canada avec un investissement on l'a fait également en Norvège et on l'a fait également en Pologne pour d'autres raisons parce qu'en Pologne on va dire il y avait un développement et une sorte de rattrapage et on retrouvait et on trouvait des rendements très élevés dans des grandes métropoles qu'on ne trouvait plus forcément en France ou en Allemagne si je prends les deux pays les plus gros pays de la zone euro donc voilà sur l'objectif de ça c'était Corom XL et encore une fois ce qu'il faut retenir et si j'avais un point sur lequel terminer cette présentation c'est vraiment sur cette diversification parce qu'au départ on a en 2012 on investissait en France c'était le marché qu'on connaissait et on a appris et on a étudié les différents marchés européens ce qui nous a permis d'avoir cette diversification dans 17 pays et en se disant il y a plus d'opportunités en dehors de nos frontières on n'exclut évidemment pas d'investir en France mais investir en France nous paraissait trop cher l'immobilier était trop cher on n'avait pas suffisamment de rendement par rapport à ce que nous on cherchait on l'a obtenu au fur et à mesure des années et ce qui aujourd'hui nous protège aussi parce que parce que le marché français était très cher les prix sont aussi en train de baisser et c'est pas valable qu'en France mais en achetant à des niveaux de rendement élevé et bien on se protège également alors ça peut paraître c'est pas ce qu'on apprend c'est pas ce qu'on apprend à l'école en général ou ce que l'on peut lire dans la presse spécialisée en général on dit rendement élevé ça veut dire risque élevé et bien là il s'avère que les CPI qu'on prouve un peu le contraire parce qu'on a acheté avec des rendements élevés et c'est finalement ce qui nous protège face à cette hausse des taux que l'on connaît que l'on connaît un peu partout et qui est valable auprès des banques centrales mais qui s'est qui s'est répliquée ensuite sur sur les investissements qui peuvent être faits par des particuliers puisqu'ils ont vu puisqu'ils ont vu les taux d'intérêt augmenter et ce de manière assez forte depuis depuis un peu plus d'un an superbe merci pour cette présentation Baptiste Baptiste Bruno directeur commercial de Corme l'épargne allez les internautes c'est le moment de poser vos questions on a Samuel qui est au Ghana Benjamin au Vietnam Maria qui est à Baya au Brésil merci à tous pour vous être connectés utilisez s'il vous plaît le petit onglet questions pour poser toutes vos questions on a eu la chance d'avoir une présentation très claire et très précise de la part de Baptiste mais je suis certain que vous avez peut-être des projets d'investissement vous êtes curieux de savoir un petit peu comment ça se passe donc voilà ne soyez pas timides on a encore une demi-heure ensemble je vous rappelle que ça sera également disponible en replay quelques instants après la fin du webinaire moi Baptiste j'aurais une question par rapport à notre public et nos internautes c'est finalement quel est l'avantage de cet investissement par rapport par exemple à l'immobilier direct pour notre public expatrié en fait pour notre public français à l'étranger alors c'est un argument et c'est une réponse qui est valable pour un public expatrié encore plus valable on va dire pour un public expatrié puisque pour ceux qui l'ont déjà un investissement immobilier ça va être potentiellement de la gestion la gestion du locataire déjà la recherche du locataire ensuite la gestion au fil de l'eau l'encaissement des loyers le départ d'un locataire d'éventuels travaux et donc là SCPI finalement on va déléguer tout ça on va déléguer tout ça au gestionnaire alors là en l'occurrence on a des gestionnaires en interne que ce soit pour la recherche même des immeubles qu'on va acheter donc ça c'est quelque chose dont on va charger ensuite la gestion ce qu'on pourrait appeler plus vulgairement le quittancement des loyers l'encaissement des loyers la redistribution ensuite la gestion le paiement des charges ça c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête également il n'y a pas pas de réunion de copropriété alors on a évidemment une assemblée générale annuelle pour nos SCPI où on rend compte finalement du travail qui a été réalisé par nos équipes pendant un an mais c'est finalement pas de soucis de gestion du quotidien et quand on est loin ou pas d'ailleurs ça prend du temps ça génère du stress là ici vous le déléguez à des gestionnaires à des gens dont c'est le métier qui sont ces professionnels et donc ça va être ça le principal point et puis l'autre c'est également mais ça c'est valable pour un public expatrié ou non c'est de mutualiser les investissements et de mutualiser les risques j'évoquais tout à l'heure la recherche d'immobilier d'immobilier professionnel quand on se porte acquéreur je peux prendre l'exemple d'un immeuble qu'on avait acheté où le locataire est Google à Dublin pour un peu plus de 30 millions d'euros quand on est un particulier on peut un épargnant particulier on ne va pas pouvoir acheter cet immeuble de 30 millions d'euros alors il va représenter potentiellement une part très importante de son patrimoine là on va pouvoir mutualiser et acheter des immeubles professionnels auxquels on ne peut pas accéder autrement on va dire que par le biais d'une SCPI et permettre cette diversification j'en ai parlé et je l'ai répété sur la diversification géographique mais aussi cet immobilier professionnel auquel effectivement enfin professionnel et commercial auquel on n'a pas accès en tant que particulier en direct c'est moins de soucis de gestion on a perdu notre intervenant il y a une petite coupure passagère je pense qui va nous retrouver donc Baptiste Bruno de Curum l'épargne vous avez vu voilà il est en train de revenir il y a une petite coupure Baptiste vas-y je te laisse finir je disais qu'il y avait donc moins de soucis de gestion et également une mutualisation des risques et une plus grande diversification donc c'est ça pour moi les deux principaux atouts après on peut parler de la performance et éventuellement de la fiscalité mais les deux principaux atouts sont ceux que je viens de citer ok très bien allez on a une première question d'un internaute posez bien vos questions les internautes avec le petit onglet questions posez une nouvelle question c'est Clément qui demande quelle est la fiscalité lors d'un investissement en SCPI pour un non-résident fiscal en France apparemment Clément est au UK alors je sais que tu l'as abordé tout à l'heure mais si tu veux bien nous redire un petit peu c'est un point important alors encore une fois et c'est ce que je disais quand je parlais de la fiscalité je ne vais pas pouvoir donner de conseil fiscal propre à chacun des pays dans lesquels se situent les internautes qui sont connectés ce que je peux rappeler c'est que Corom va payer un impôt les SCPI Corom pardon vont payer un impôt dans chacun des pays où se situent les immeubles on va encore une fois de ça va de 16% globalement à 24% d'imposition mais retenez on va payer 20% d'imposition à la source et après il faut voir en fonction de chacun des pays où on se situe où on est résident fiscal si cet impôt il va être considéré par le trésor public local s'il va être considéré comme libératoire et s'il y aura un complément à payer mais en tout cas ce qui est certain c'est qu'il y a cette imposition à la source et que quand on parle par exemple de ces pays qui sont 100% à l'étranger comme Corom XL et comme Corom Orion aujourd'hui encore une fois j'insiste sur le fait qu'on parle d'aujourd'hui parce qu'on pourrait investir en France c'est pas exclure mais quand on investit 100% à l'étranger on n'a pas de déclaration d'impôt à faire en France ce que certains d'entre vous connaissent peut-être déjà s'ils sont propriétaires d'immobilier en France c'est qu'ils ont une déclaration à faire auprès du centre des non-résidents là dans le milieu où il n'y a pas de patrimoine en France on n'aura pas de déclaration à faire en France on aura cette imposition dans chacun des pays et ensuite s'il faut se rapprocher de son administration fiscale pour savoir s'il y a une autre imposition ou si l'imposition qui a été payée à l'étranger par quorum peut être considérée comme libératoire et quand je dis libératoire c'est-à-dire qu'elle suffit à elle seule et qu'il n'y aura pas d'autre impôt à payer Très bien Allez on va passer une question maintenant de Nathalie qui demande si une SCI peut investir en SCPI Oui une SCI peut investir en SCPI que ce soit une SCI qui est soumise à l'impôt sur le revenu ou une SCI qui est soumise à l'impôt sur les sociétés mais une SCI peut tout à fait investir puisque c'est de l'immobilier Donc ça pourrait correspondre par exemple à une famille qui a Exactement Très bien J'ai une question par rapport à la sécurisation des placements puisque vous avez dit par exemple vous avez certains de vos placements à 100% à l'étranger est-ce que finalement ce sont des placements qui sont très sécurisés parce que nos internautes souvent ils aiment bien investir en France parce qu'ils sont dans des pays Ça les rassure Voilà exactement exotiques alors dites-nous un petit peu comment vous garantissez ça Alors on garantit c'est ce que je disais et c'est ce que j'affichais c'est qu'on reste sur de l'immobilier et donc ce n'est pas un produit garanti en revanche ce que l'on va rechercher ce sont des locataires solides on a souvent entendu dans l'immobilier et on l'entend encore aujourd'hui ce qui compte c'est l'emplacement 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 ce qui va compter ce qui va compter pour nous c'est évidemment l'emplacement on en tient compte c'est évident mais ce qui va compter surtout c'est la solidité des locataires et ça vous pourrez le retrouver sur le site quorum.fr dans l'onglet de chacune des SCPI vous avez accès à tout le patrimoine ce qui va compter pour nous c'est vraiment la solidité du locataire évidemment l'immeuble parce que ça a de la valeur mais c'est évidemment la solidité du locataire et c'est là-dessus qu'on insiste et vous pourrez le voir on essaie d'avoir des locataires solides qui sont engagés sur la durée c'est ce que j'évoquais tout à l'heure le 6,6 années c'est en cela qu'il y a cet engagement et qui n'est pas une garantie je le répète mais des locataires comme General Electric comme Google comme Capgemini plus récemment qui a été acheté par c'est un immeuble qui a été acheté aux Pays-Bas par CoromXL pour un rendement supérieur à 7% et un peu plus de 86 millions d'euros donc on ne dit pas que Capgemini ne fera faillite on ne dit pas que General Electric ne fera jamais faillite mais en tout cas on essaye de se positionner et d'acheter des immeubles dans lesquels on va retrouver des très gros locataires qui sont souvent dans envergure internationale très bien est-ce que aujourd'hui vous pensez qu'il est préférable de choisir une SCPI située en zone euro ou en zone euro ou plutôt un panachage des deux alors ça va dépendre de chacun ça va dépendre de chacun des clients et de de son appétence pour le risque parce que quand on parle de CoromXL je pense qu'elle est enfin c'est une SCPI il n'y en a aucune autre il n'y a aucune autre SCPI qui a cette stratégie donc je pense qu'elle est ultra pertinente néanmoins il faut accepter de prendre un risque sur la devise moi je pense et on est convaincu chez Corom que CoromXL a le plus gros potentiel en termes de plus-value et de plus-value futur mais il y a également le risque qui est celui de la devise et on l'a vu un petit peu un petit peu plus tôt la livre sterling peut évoluer à la hausse comme à la baisse on considère nous qu'elle est historiquement basse mais elle peut évidemment baisser nous on pense que sur la durée on va réaliser que l'on a réalisé de très belles affaires et que l'on pourra concrétiser mais disons que CoromXL est un peu plus risqué et je ne dis pas qu'il faut investir uniquement en dehors de la zone euro ou uniquement dans la zone euro ça va dépendre de chacun des épargnants des investisseurs mais ce que l'on voit souvent c'est je ne sais pas qu'il faut acheter les trois SCPI mais ce que l'on constate souvent c'est qu'il y a une action de son appétence ou de son goût pour le risque ou du risque qu'on est capable d'assumer et d'accepter voilà et en zone euro est-ce qu'aujourd'hui c'est moins risqué pour répondre à votre question précédente Hervé est-ce que c'est moins risqué d'investir en France aujourd'hui que d'investir en Pologne ou aux Pays-Bas je ne sais pas c'est à chacun de se faire son avis très bien parfait on a une question de Marie-Lise qui vit à l'étranger je crois que c'est à Milan en Italie il me semble je vais revenir en France dans quelques temps et à ce moment-là si elle fait ce type d'investissement elle aura juste une déclaration de revenu à faire en France ça basculera exactement et alors ça basculera automatiquement il faudra quand même faire la déclaration nous on fournit un accompagnement pendant la période fiscale en l'occurrence pour les résidents fiscaux en France c'est en général de fin avril à fin mai on fournit une assistance avec évidemment un document un revue fiscal qu'on essaie de faire le plus clair possible on organise même un webinaire dédié pour accompagner pour accompagner les épargnants qui sont concernés une vidéo personnalisée sur un espace privé il y aura effectivement une déclaration à faire et on essaie de rendre cela on sait que c'est toujours une période un peu un peu anxiogène pour les résidents fiscaux en France et donc on essaie de les accompagner du mieux que possible et répondre à toutes leurs questions mais effectivement il y aura une déclaration à faire et on reviendra pour répondre à votre question sur le schéma qu'on présentait tout à l'heure avec le fait de payer un impôt à l'étranger j'évoquais un impôt de l'ordre de 20% de payer un complément d'impôt en France en fonction de ses revenus totaux et en revanche on n'aura pas la CSG la CRDS qui sont les prélèments sociaux sur les revenus fonciers étrangers ce qui fait que on va on va économiser environ 17,2% si on compare ça à des revenus fonciers franco-français ce qui en fait un avantage encore une fois on ne choisit pas et je me répète on ne choisit pas un investissement uniquement pour des raisons fiscales mais ce qui aussi intéresse un certain nombre de clients qu'ils soient résidents ou non résidents c'est qu'on n'a pas cette CSG CRDS c'est pas négligeable quand même c'est pas négligeable moi j'avais une question tout à l'heure Baptiste vous avez dit qu'on pouvait investir à partir de 190 euros je crois 195 euros en l'occurrence alors j'ai oublié les 5 euros mais ce qui me paraît pas beaucoup et du coup je me demandais en fait quel était un petit peu le montant moyen et est-ce que ça enfin finalement est-ce que ça convient aussi bien à des jeunes actifs qui démarrent dans la vie et qui voudraient placer une partie de leur épargne ou plutôt je pense aussi à des gens plus âgés qui aujourd'hui ne peuvent pas obtenir de prêts par exemple ou les prêts sont assez chers aujourd'hui obtenir un prêt c'est vous m'entendez ? ça plante un peu je ne vous entends plus alors les internautes restez bien en ligne Baptiste Bruno va revenir vous m'entendez ? alors je vous entends mais vous ne m'entendez pas si vous voulez vous reconnecter c'est mieux voilà donc on a encore les internautes un gros quart d'heure de webinaire ensemble Baptiste Bruno va revenir directeur commercial de Corum l'épargne et évidemment posez bien toutes vos questions on a encore plein de questions on a encore un petit peu de temps donc c'est le moment de poser vos questions voilà on vous a retrouvé c'est parfait on est en plein Paris 8ème mais a priori internet nous fait défaut vous parliez de l'accessibilité de l'investissement moyen de nos clients alors on n'a pas de portrait robot de nos clients on a aussi bien de jeunes épargnants qui veulent se constituer du capital préparer d'éventuels revenus futurs où ils vont acheter par exemple une part à 195 euros et puis on a développé aussi la possibilité de mettre en place des versements programmés où on peut investir à partir de 50 euros par mois pour faire grossir son épargne au même titre qu'on pourrait le faire sur un contrat d'assurance vie pour ceux qui sont qui connaissent l'assurance vie et puis après on a des gens qui investissent des sommes beaucoup plus conséquentes pour vraiment avoir un complément de revenu quand ils arrivent à la retraite pour ceux qui préparent leur retraite l'objectif initial de la SCPI c'est d'être un vrai complément de retraite et c'est aussi pour ça que notre clientèle expatriée est assez intéressée par la SCPI parce que ça va vraiment fournir un complément de revenu et je le disais tout à l'heure les revenus seront versés après ce qu'on appelle le délai de jouissance qui est de 5 mois donc le temps pour nous d'investir dans l'immobilier lorsqu'on fait son investissement et après on va verser mensuellement ces dividendes et on va les verser donc tous les mois ce qui permet d'avoir un vrai complément de revenu donc on va de 195 euros à plusieurs centaines de milliers d'euros et on peut investir en one shop en une fois on a aussi la possibilité de souscrire à crédit alors les taux d'intérêt ont augmenté vous l'avez dit vous l'avez dit en introduction et j'en ai reparlé un petit peu plus tard donc souscrire à crédit aujourd'hui est un peu plus compliqué on peut également investir en démembrement alors ça c'est un terme un peu barbare aussi mais pour des clients et des épargnants qui n'auraient pas besoin de revenu dans l'immédiat ils peuvent acheter ce qu'on appelle la nue propriété donc on connait souvent on découvre parfois le démembrement lorsqu'il y a une succession lors d'un héritage on ne peut pas avoir en tant qu'héritier la nue propriété le conjoint l'usufruit là on peut le faire sur un temps défini dès le départ c'est à dire que on se dit moi ma retraite elle sera dans 10 ans donc je vais acheter de la nue propriété sur 10 ans ce qui veut dire que pendant 10 ans je ne vais toucher absolument aucun revenu mais au lieu de payer 100 je vais payer potentiellement 60 et ces 60 redeviendront 100 si tout va bien à l'échéance des 10 ans et là je vais toucher mes revenus de manière récurrente et ça ça peut avoir de l'intérêt également pour des clients qui n'ont pas besoin de revenu dans l'immédiat donc il faut savoir que c'est complètement bloqué mais qu'on va bénéficier d'une décote que l'on n'obtiendrait pas autrement et on va préparer ses revenus futurs donc ça c'est possible également Parfait très bien les internautes posez vos questions on a encore un petit quart d'heure avec Baptiste Bruno donc c'est le moment de poser toutes vos questions je vous relaie Baptiste une question de Nathalie qui demande quels sont les frais d'entrée dans la CPI les frais de gestion et les frais de sortie ou alors je ne sais pas Ok tout type de frais alors les frais d'entrée c'est ce qu'on appelle nous enfin ce qu'on appelle nous ce que les CPI appellent une commission de souscription donc qui seront prélevées à l'entrée donc c'est à dire que si j'investis 100 ce sont 12% qui seront prélevés donc quand on investit 100 c'est 88 qui seront investis dans l'immobilier néanmoins la performance et on évoquait tout à l'heure les performances des CPI Corob en tout cas les performances passées elles sont basées sur 100 c'est à dire que quand je communique sur un objectif de 5% ce 5% c'est sur 100 c'est pas sur 88 d'accord donc on va verser ses loyers et en revanche il n'y a pas de commission de sortie donc il y a une commission de souscription de 12% et on va sortir au montant du prix de la part quand on souhaite faire un retrait moins cette commission de souscription donc on ne paye pas deux fois les frais ils ont été payés à l'entrée et constatés à la sortie parce que comme le rendement il est payé sur 100 les loyers sont payés sur 100 on va dire qu'on les constate réellement à la sortie mais c'est pour ça que je disais aussi que c'était un placement de long terme à comparer à un investissement immobilier parce qu'il y a cette commission de souscription pour éviter on va dire des allers-retours parce qu'on achète de l'immobilier on n'achète pas de l'immobilier pour 6 mois ou pour un an mais on est sur la durée ensuite il y a une commission de gestion et cette commission de gestion elle est de 13,2% sur les loyers encaissés en zone euro et 16,8% sur les loyers hors zone euro je ne sais pas si vous m'entendez toujours oui mais on vous entend très bien ça floute un petit peu parfois mais on vous voit on vous entend bien tout marche bien je voulais vous demander je ne sais pas si vous m'entendez en revanche Baptiste ça a planté à nouveau je pense que vous allez devoir vous reconnecter encore décidément on n'a pas de chance avec l'internet aujourd'hui merci pour votre patience les internautes Baptiste va revenir pour les dix dernières minutes n'hésitez pas à poser bien vos questions avec le petit onglet poser une nouvelle question effectivement on n'a pas trop de chance avec l'internet aujourd'hui j'ai pas de chance non ouais mais bon allez je me parlais de préciser on parlait des frais je pense que vous m'avez entendu jusqu'à la jusqu'à la commission de souscription vous m'avez entendu sur la commission de gestion qui est prise sur les loyers qui sont encaissés elle est de 13,2% en zone euro 16,8% en dehors de la zone euro en revanche je tiens à préciser que quand on parle de performance cette performance elle est nette de frais de gestion donc celle que j'affichais tout à l'heure notamment 6,47% sur Coran Morion l'an passé c'est une fois la commission de gestion prélevée donc c'est une nette de gestion effectivement c'est une précision précision importante une question de Marie-Lise qui demande en cas de décès donc dans le cadre d'une succession les titres passent directement aux héritiers ou doivent-ils payer de nouveau des frais d'entrée ? alors non alors ça ça va dépendre de ce qu'ils décideront mais ils peuvent hériter de ces parts au même titre qu'ils peuvent hériter de votre résidence principale ou de vos appartements c'est-à-dire que ça rentre dans ce qu'on appelle la masse successorale mais il n'y a pas de nouveaux frais à payer ils peuvent et ça sera à eux de faire ce choix au moment de la succession les conserver et donc percevoir les loyers au même titre que les parents ou les anciens propriétaires les percevaient et continuer à vivre avec ces parts de SCPI ça reste de l'immobilier parfait très bien la réponse est très claire tout à l'heure Baptiste vous avez abordé les rendus je me permets juste de compléter on parlait de succession et le fait de conserver les parts on peut aussi acheter des parts de SCPI et ce qu'on appelle les démembrer et donc de donner la nue propriété à ses enfants parce qu'en fonction de la durée de détention et en fonction de la durée de la donation on peut donner une partie ou la totalité de ses parts en démembrement donc on va donner la nue propriété et puis en tant qu'épargnant nous on appelle ça des associés en SCPI on va continuer à percevoir les loyers ce qui correspond à l'usufruit non non c'est encore plus complet comme ça merci merci beaucoup par rapport au rendement en fait vous avez évoqué les rendements de façon très précise et je pense que c'est très clair moi je me demandais est-ce qu'il est facile de revendre ces parts dans une SCPI et est-ce que est-ce qu'on peut en attendre aussi une plus-value à la sortie alors c'est une question qui est très intéressante et qui est très pertinente d'autant plus aujourd'hui avec ces hausses des taux etc aujourd'hui on peut vendre à tout moment ces parts de SCPI chez Corom l'épargne c'est-à-dire que si et on a des gens qui pour x ou y raison ont besoin de récupérer une partie ou la totalité de leur épargne et qui demandent à récupérer cet argent il faut avoir à l'esprit qu'on a payé 12% de commission de souscription à l'entrée et c'est pour ça que j'insiste sur le fait que c'est un placement long terme l'horizon de placement conseillé il est entre 8 et 10 ans donc c'est relativement long est-ce qu'on peut espérer des plus-values il y a cette commission de souscription de 12% donc c'est-à-dire qu'il faudrait que le prix de la part progresse de 12% pendant la durée de détention pour dégager une plus-value en l'occurrence chez Corom c'est ce qu'on a fait la SCP Corom Origine elle a été revalorisée plusieurs fois Corom XL également Corom Orion également mais les plus-values on va essayer de nous les générer en saisissant des opportunités en vendant des immeubles c'est ce qu'on a fait l'année dernière par exemple c'est ce qu'on va continuer à faire on l'espère cette année on va vendre on va vendre certains immeubles dans le but de dégager des plus-values et donc ces plus-values on ne va pas les conserver on va les reverser immédiatement aux épargnants qui sont détenteurs de part de nos SCPI mais oui il est également possible que la valeur du patrimoine progresse et qu'on n'ait pas vendu tous les immeubles et dans ce cas-là on pourra dégager les plus-values il faut avoir à l'esprit que quorum origine le prix de souscription en 2012 quand elle a été lancée il était de 1000 euros aujourd'hui il est de 1135 euros et si je prends la valeur de retrait donc que l'on retire la commission de souscription on est à 999 euros et j'oublie les centimes mais on est quasiment on est quasiment au niveau du prix de souscription à l'époque mais voilà donc encore une fois l'immobilier c'est sur un temps long entre temps on a évidemment versé les dividendes que vous avez vu qu'on a affiché à l'écran les performances qui ont été affichées donc on a versé ces 6% depuis 2012 mais le prix du patrimoine a lui aussi progressé mais ce n'est pas garanti pour répondre à votre question très bien parfait une petite précision pour Alexandre qui demande donc vous avez dit la performance est nette des frais de gestion et il demande si c'est nette des frais d'entrée par rapport à la commission de souscription oui alors en l'occurrence c'est ce que j'expliquais en tout cas c'est ce que j'essayais d'expliquer donc c'est bien de la reposer c'est-à-dire que je n'ai pas été suffisamment clair c'est-à-dire que quand on investit 100 le rendement qui est communiqué il est sur ces 100 d'accord donc le 5% il est net de frais de gestion et net de droit d'entrée c'est ce 5% il est sur 100 il n'est pas sur 100 moins la commission de souscription voilà Hervé dites-moi si je dois préciser non mais je préfère nos internautes nous demandent des précisions donc c'est parfait c'est très clair je voulais savoir un petit peu Baptiste comment se déroule un investissement SCPI avec vous c'est-à-dire que j'imagine que ces personnes vous contactent se montrent intéressés donc vous faites quoi vous faites une analyse de leur patrimoine effectivement on a une équipe aujourd'hui d'une dizaine de conseillers qui sont des conseillers quorum qui vont pouvoir répondre aux différentes questions que peuvent se poser les internautes et les potentiels épargnants essayer de calibrer au mieux donc de répondre aux différentes questions parce qu'on n'a évidemment pas tout évoqué et on n'a pas pu évoquer les cas individuels et personnels de chacun la situation patrimoniale de chacun donc il y a une étude qui est faite par rapport à la situation de chacun on réfléchit également à la location donc la proportion vous posiez la question tout à l'heure Hervé de savoir si on investit en SCPI en dehors de la zone euro ou uniquement dans la zone euro si on panache deux ou trois SCPI donc c'est le genre de choses qu'on va évoquer et puis après ça peut se faire via un rendez-vous téléphonique via une visio ça se fait ça se fait évidemment beaucoup et puis après on finalise tout ça via un parcours de souscription qui est entièrement digital et qu'on va finaliser soit en parfaite autonomie soit avec l'aide de son conseiller de son conseiller et après du coup on suit on suit l'évolution je dirais de ces parts de SCPI à travers une plateforme alors on a développé on cherche à l'améliorer au quotidien on a ce qu'on appelle un espace privé un espace personnel sur lequel on va retrouver son investissement alors on est en SCPI en immobilier donc il ne faut pas s'attendre à des variations au quotidien que ce soit à la hausse ou à la baisse parce qu'on est sur de l'immobilier mais on va constater les loyers qui sont versés et qui sont versés à l'issue on arrive bientôt au terme du webinaire les internautes restaient encore connectés ce que dit Baptiste est très intéressant puis on va aborder les mots de conclusion si vous avez encore des questions c'est le moment je reviens pardon Hervé je reviens à nouveau donc on va suivre ses investissements sur son espace privé espace personnel où on va retrouver les loyers qui sont versés on va retrouver éventuellement les options qu'on a mises en place j'ai parlé des versements programmés tout à l'heure mais on peut aussi faire un investissement et se dire finalement je n'ai pas besoin de la totalité de mes revenus des dividendes qui sont versés par la SCPI et je peux choisir de le réinvestir tous les mois donc c'est le genre de choses qu'on va pouvoir mettre en place et qu'on va pouvoir suivre sur son espace sur son espace personnel Très bien on arrive bientôt au terme de ce webinaire les internautes j'ai l'impression que vous n'avez pas d'autres questions donc on va donner la parole à Baptiste pour un mot de la fin désolé il y a eu quelques petits sauts de quelques petites coupures mais le webinaire s'est quand même très bien passé c'est très intéressant je voulais Baptiste vous donner donc le mot de la fin et puis on affichera après le slide avec les contacts pour que les internautes puissent bien le noter moi ce que j'aimerais c'est finalement que nos internautes retiennent en quoi c'est vraiment un produit qui est extrêmement adapté pour eux en fait alors ce qu'il faut retenir ce qu'il faut retenir c'est encore une fois l'accessibilité la diversification le fait de se simplifier la vie en quelque sorte parce qu'on n'aura pas tous les soucis de gestion on peut aussi comparer les performances avec d'autres produits d'épargne même si encore une fois les performances ne sont pas garanties mais je pense qu'on l'a prouvé dans le passé et on va continuer à le prouver ces niveaux de performance on a des objectifs entre 4,5 et 6% ils ont été atteints jusqu'à présent et on espère évidemment continuer à les atteindre et à les dépasser ce niveau de diversification et ce qui compte oui pardon c'est cette rigueur on a traversé différentes situations on va continuer à en traverser d'autres notamment sur l'immobilier aujourd'hui avec ces taux d'intérêt qui sont élevés on va continuer à être agile et à saisir des opportunités et on le voit cette hausse des taux d'intérêt elle a un impact évidemment sur l'immobilier on a je pense bien fait notre travail depuis 10 ans en étant très rigoureux et on va continuer à saisir des opportunités et on retrouve aujourd'hui des opportunités qu'on trouvait moins on retrouve des rendements encore plus élevés donc on va continuer à faire de belles acquisitions pour tenir nos objectifs de performance dans la durée c'était ça le mot de la fin évidemment on n'a pas pu répondre à toutes les questions je pense qu'on ne peut pas tout évoquer l'idée c'est de faire de parcourir ce que sont les CP internationales et particulièrement les CP Coram L'épargne vous avez un numéro de téléphone notre site internet vous pouvez prendre rendez-vous avec nos conseillers il y a également un chat et on pourra évoquer des situations plus personnelles et rentrer un petit peu plus dans le détail si vous le souhaitez en tout cas on se tient à votre entière disposition et je suis navré pour ces soucis de connexion qui ont quelque peu perturbé le webinaire mais qui ne vous ont qui ne vous a pas perturbé c'était très clair Baptiste merci beaucoup pour cette présentation pour avoir répondu à toutes les questions des internautes c'était quelques petits sauts mais c'était rien de méchant donc Baptiste Bruno directeur commercial de Coram L'épargne thématique pourquoi investir dans une SCP internationale en tant qu'expatrié vous avez aujourd'hui toutes les réponses vous avez les contacts donc à vous de jouer les internautes je vous rappelle que le webinaire sera disponible en replay dans quelques instants vous allez recevoir un mail à partir de la boîte mail sur laquelle vous vous êtes inscrit et puis il y aura un article également dans les prochains jours sur lepetitjournal.com donc ne le ratez pas faites le connaître à vos connaissances vos amis qui seraient intéressés évidemment par ce sujet je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée c'est selon où vous êtes et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres webinaires avec lepetitjournal.com bonne journée bonne soirée merci à tous merci Baptiste merci beaucoup merci bonne journée au revoir merci à tous merci à tous